Bon je nomme bienvenue dans l'épisode 7 de la série Hardcore, aujourd'hui on va pouvoir reprendre, je suis désolé on a un peu traîné entre le déménagement, le Cap 40, San Diego, la TwitchCon, tout ce qui allait autour, le Wipe ce que tu veux machin, pif paf pouf, on a un peu traîné mais nous sommes de retour, on va enfin pouvoir reprendre l'épisode. Alors, épisode 7, je me rappelle qu'on avait trouvé une super Saïga et qu'on avait plein de choses dans notre stage dont on avait besoin et dont on n'avait pas besoin, ça commence à être bien rempli et là je me dis que j'ai tout doucement besoin d'une Lucky Scave et la Lucky Scave il me faut Thérapiste niveau 2 parce qu'elle a le barter contre les 100 Doctag, 1 je n'ai pas 100 Doctag, 2 je n'ai pas Thérapiste niveau 2 et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait je ne dépense pas de roubles chez les marchands. Bon, tu regardes, par rapport on a 40k pour les réparations, elle on a 9k parce que j'ai fait un barter de je ne sais plus quoi à 9k, genre j'ai pris un Twix quoi, et puis là 0, 0, 0, 35 parce qu'on a réparé, 0 et 0. Et donc je me suis dit, comment tu montes les marchands en hardcore ? Et il a été décidé que j'allais pouvoir vendre aux marchands et que donc si je veux je peux vendre mes trucs ici pour faire du coup cet argent là et que de toute façon cet argent là ne sert à rien vu que je ne peux pas l'utiliser pour acheter, vu que je ne peux faire que des barters. Mais au moins ça me permet de monter cette valeur, ou bien si je veux je peux acheter mais je ne pense pas que ce sera hyper fun à regarder, moi qui vais essayer de trouver 9 845 seringues et 132 millions de tentifrices pour acheter à chaque reset des trucs de humback machin pour arriver à 400k tu vois. Je ne pense pas que ce sera vraiment marrant, donc je vais m'autoriser à vendre et vous allez vous dire, ouais mais c'est un peu facile et tout, n'oubliez pas que les splints je ne peux pas les racheter quoi. Donc tout ce que je vends, je dois vendre un truc pour 400k que je ne peux physiquement pas récupérer autrement qu'en lootant, donc ce n'est pas free free non plus quoi. Mais dès qu'on a Thérapiste niveau 2 et sans Doctag, pour l'instant on en a 1, 2, 3, 4, donc on est presque à la fin, on pourra acheter la Lucky Scav, bien qu'on n'ait pas besoin d'espace dans l'immédiat, ça va devenir important. Là j'ai repensé à retirer le Pooch, même s'il n'y avait que ça dedans, et je pense qu'on va aller faire des quêtes. Tac, 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 je vais, moi je pense que ça c'est bien, on a du 5, du 6, je vais prendre un splint avec, et je vais prendre ça avec, voilà, 4, 5, 6, on a 7 balles, je pense qu'on n'a pas besoin d'autant de chargeurs, j'ai vraiment des balles différentes dans tous les sens, c'est un peu fou. On va prendre la Poleva, on a vraiment de tout quoi, yo. Attendez, je vérifie un petit peu ici tout ce qui se passe, tac, 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 j'essaie de ranger un peu mon stache. Ok, et donc là, avant de partir sur Interchain, je triple check que tout est en ordre, j'ai un splint, machin, 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 tout va bien. Je pourrais partir avec ça, mais ça rentre pas dans mes carrés ici, donc c'est un peu chiant. Donc je pense que là, on est bien, et en gros, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller essayer de trouver de la bouffe pour Acquaintance, des Gas Analyzer pour elle. Et on va voir un petit peu les tâches qu'on a, et puis je vais remercier le sub. On doit tuer des scaves d'un headshot sur Custom, on doit peut-être y aller après. On doit trouver des Strike Cigarette et des Apollo Soyouz. On a les 3 Strike, on pourrait trouver 2 Soyouz, mais c'est juste pour la Repute, mais on n'en a pas vraiment besoin. Donc en vrai, je ne vais pas la faire, celle-là, je vais Replace. Chez Therapiste, on me demande de Survive 2x Street, ça je ne vais clairement pas y aller. Rapport. Trouver des Fuse de Grenade x 4, on ne sait jamais. Pour un MP133, ça on en a besoin pour une quête, en vrai ça c'est big, on a envie de trouver les trucs. Survivor Interchain, j'en vais y aller maintenant, c'est parfait. Rien de fou, mais voilà, on a la Rep et tout, c'est sympa. Et Jäger, on a la nuit du culte, on ne sait pas ce que c'est. Éliminer de Hooded Night People, mais c'est des cultistes ça. Et tu reçois une main, oh, ok, ok. Repute Jäger et tout et tout, en vrai c'est big. Ok, on part sur Interchange, on va aller de jour. On n'assure pas, et on est parti. Moi je veux aller à Gauchan. Mais on va quand même aller dans Idea Admin, pour les Gazanalyzers et les cartes graphiques. Parce que dans Idea Admin, j'en vois quand même souvent des Gazan. Donc j'ai perdu 2 balles, c'est ça. Mais des balles de shotgun, je les considère vraiment pas rares. Si jamais il m'en faut, je vais camper des scavs sur Customs avec un pistol, et j'aurai 10 balles de shotgun. C'est pour ça que je suis pas trop en stress pour mes MP-133 non plus. Il y a le sac ou pas ? Non, donc le sac là n'est pas là, et lui n'est pas là. J'ai 2 FPS en PvE. J'ai vraiment 2 FPS là. J'avance comme si Kylan n'était pas là. Je mets la lampe pour que les gens sur Youtube voient bien. Je vais un peu monter le fond. Est-ce que j'ai un casque audio ? Ouais. Donc là, l'objectif, c'est sortir du matos for Ninraid pour les quêtes. Ça on en avait besoin pour la Elite Players, je pense. C'est pour ça que j'ai mis une icône barter sur les disques durs. Et le Elite Player, j'en ai besoin pour... Putain, il n'y a pas de PC. Et le Elite Player, j'en ai besoin pour échanger l'embout de shotgun pour faire Gunsmith partie 1. Ça par exemple, je n'ai vraiment pas besoin. Ça va partir chez Thérapiste. On n'a vraiment pas eu de chance, les gars. On n'a vraiment pas eu de chance. À mon avis, il y a un cheater qui est déjà tout pompé. Les cheaters du PvE. Je n'ai jamais eu cette pièce autant vide que ça. Genre vraiment jamais. Salut Koba. Là, je vais faire comme d'hab' mes petites... Là, j'espère trouver un Gazan là-dessus, mais bon. C'est déjà beaucoup moins probable. Il y avait aussi un shotgun, je pense, lui. Il m'a voie de nano péter, je ne l'avais pas vu. Voilà. J'ai gagné des balles. Ils ont tous des Sahagars, en fait. Je crois que ce sera l'arme du hardcore, ce sera la Sahagars, les gars. Et alors là, moi, je vais aller faire les ordi dans le bac. C'est comme mes raids sur le compte principal, en fait. Là, il n'y a rien qui change. Vraiment la même chose. On va essayer d'aller faire les magasins pour Acquaintance. Genre Gauchan. Mais je ne pense pas... Ici, je ne pourrais pas avoir de Gazan, par contre. J'irai dans Oli. Pour les Gazan Alizer. Mais on nous vole nos ordi, en fait. Est-ce que vous suivez un petit peu les élections américaines, les gars ? Est-ce que vous regardez un petit peu les... Les Trump versus Kamala Harris ? Parce que là, je suis tombé sur une dinguerie, moi, tout récemment. Il y a Kamala Harris qui a sorti un streamer wow, dans sa campagne. Et ça fait tout du boucan sur les réseaux. Ça me fait trop rire, quoi. D'avoir vu du World of Warcraft sur un stream présidentiel. J'étais vraiment choqué. C'est bien rigolo. Je me demande l'impact que ça va avoir. On ira les tuer après. Ceux-là, ils sont toujours vides. Alors. Ça, on a besoin. Ça, on a besoin. Humback, on en a besoin. Ça, on va le manger et le boire, maintenant. Ça, on en a besoin. Quasi sûr que celui-là, c'est pas celui-là qu'il faut. Je me rappelle jamais le trade pour le frigo, les gars. À chaque épisode où je viens ici, je fais, c'est quoi le trade pour le frigo ? Que ce soit à l'échapper belge, dans ma partie solo, peu importe. Je crois que c'est eux qu'il faut. Ok. Il est juste là, on l'a vu. Il était juste là au bois. Deux balles. Oh ils sont deux ! Et sur quoi vous avez tiré du coup ? Ok. Lui il s'est pris une balle comme ça. On comprend pas ce qu'il s'est passé ici mais il s'est passé des trucs. On magdrille un peu tout ça. On va garder les pauvres en premier. Ça dégage. Ça on va le consommer maintenant. Diotrot, 5 cocas, 5 aran, 5 purées de courge. Donc c'est ceux-là et celui-là. J'espère qu'ils auront un grand sac. En vrai ça, ça peut partir, ça peut partir. Ok. Et les dog tags évidemment. Ça c'est du T3, ça c'est du T4. Ce qui me fait un peu chier c'est que j'ai pas envie de perdre mon casque. On va voir si lui il a pas un sac. Ça c'est un combat dans tes grands chargeurs toi. C'est vraiment la même chose que des Raiders quoi. C'est du T4 non ? Ouais. Bah du coup je peux avoir deux T4. Et en vrai je prendrais bien ça. En faisant ceci, ceci, ceci. Je vais prendre un disque dur en moins. Ça je l'enlève j'ai pas besoin. Et là je vais mettre la bouffe que je garde pour les barters. Ça, 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 ça. Passe moi le gâteau. C'est marrant on dirait qu'il a été ébobi du loot. Il a fait... Loot de fou. La fléchette c'est pas mal par contre. Ça je suis content. Je sais pas si les noodles il me les fallait mais je pense pas parce qu'elles sont pas en jaune. Et on va aller looter les... Le reste des étagères. Un petit coco colo. Si on peut avoir le frigo là ce serait vraiment banger. Ah je crois que le frigo c'est Jäger 2 en plus quoi. Il va falloir lui vendre des trucs à Jäger. Bon en vrai c'est pas mal parce que là vu qu'il y a personne qui loot tu vois. Et qu'on est un peu seul sur la map. On peut choper vraiment beaucoup de loot. Genre là on a déjà fait une bonne partie du frigo quoi. Et quand je dis une bonne partie j'exagère même pas. Rien que sur nous là on a presque... On est full merde. En vrai les humback est-ce que j'en ai vraiment besoin. Je pense pas avoir vraiment besoin d'humback. Je vais revenir ici avec un plus grand sac. Ah non mais j'ai de la place ici j'ai de la place ici. Ah non j'ai plus de place. Hop hop. Ok et là franchement pour moi on peut sortir quoi. Ah non on volait le gazane. On volait le gazane. On doit aller à Emmercom. Emmercom c'est côté Oli. C'est de toute façon par là qu'il faut aller. Ok on va aller un peu rapidement côté... Ah mais attends mais ça j'en ai besoin quand même. C'est un 133 je le prends. C'est un 153. Je suis un peu embêté. J'ai envie de jeter des trucs mais ça je suis sûr que j'en ai besoin. Je sais pas trop quoi jeter. La rame quoi. La Tarkhan si tu l'as pas encore il te faut une canette d'Isty. Ah merde ouais je l'ai pas encore. On ira la... Je crois qu'on ira la chercher une autre fois quoi. Mais c'est abusé là j'ai trop de trucs. Ça va les 120 lumens là. Mais c'est abusé. C'est même pas ça. C'est 16000 lumens là. J'ai le soleil dans les mains. Bon je ne vais pas sur les côtés parce que de toute façon j'ai plus de place. Deux biscuits et une courge. Bon du coup je vais faire ça. Ouais j'aurais j'ai... Y'a pas mal de barter pour tout ce que j'ai sur moi donc je vais rien enlever. Juste s'il y a un gazane je retirerais le disque dur quoi. Parce que ça je pense que j'en ai encore. Et là on espère ne pas croiser killa. Et je crois que le prochain raid je vais rentrer avec le trisip. Je vais refaire un raid ici et je vais rentrer en trisip je pense. Y'a un type juste là qui me fonce dessus. Pardon ? Très très calme le... Le molle là. Regarde juste s'il n'y a pas un GPU quand même tu vois. Ou un gazane. Ah bah là y'a un gazane. On avait dit qu'on le prendrait. On va le prendre. Ça c'est bingo. On est venu pour ça. On est venu pour ça donc on est content. Il en faut plusieurs. Il faut des trucs comme ça. Il faut plein de trucs. Il faut des moteurs. Genre y'a beaucoup de trucs que je voudrais récupérer. J'ai jamais eu un raid PVE aussi calme de ma vie sur Interchange. Je vais voir si y'en a pas un deuxième ici. Il y'a vraiment beaucoup d'objets que j'aimerais bien pouvoir récupérer ici. Ok. On loot les PMC et on se casse. On est pas là pour grid les gars. Je veux même pas aller en haut. . . C'est parti ! Je vais passer sur les meubles ici, là tu peux avoir aussi du gazane, tiens est-ce que je peux reload ou pas ? Je peux reload, il peut y en avoir là des gazane des trucs comme ça, c'est bien de checker les étagères, je le loot pas c'est un peu trop risqué même si je pense qu'il n'y a personne près de moi. Ok, j'ai jamais eu un raid aussi calme en PVE, même en PVE les joueurs sont partis chat, même les Zia elles peuvent venir, c'est fini. Ils ont arrêté, ils en ont marre. Et je crois qu'on va revenir mais avec le trisip cette fois. Avec le trisip on pourra bien looter. Oh let's go, banger ! On attend la stam. Non je pense pas Trunky, je pense pas. Bon, la saega nous porte chance pour l'instant. Alors on a pas encore extra, il faut pas vendre la peau du loot avant de l'avoir vendu mais... La peau du gazane avant de l'avoir looté comme on dit. Pour l'instant ça va. C'est plus calme quand Kila n'est pas là et qu'il n'y a pas les 2000 raiders à côté, enfin les 2000 scaves à côté quoi. Bon après on n'est pas passé par brutal et tout. On est vraiment resté en extérieur. Allez let's go. Un raid rondement mené chat, rondement mené. Le fait qu'on ait reçu 2 T4 c'est bien aussi. Mais là maintenant il faut y retourner. On a fini une daily. Et on a chopé 3 dog tag. C'est les goons qui m'ont un peu traumatisé sur customs mais là on s'en sort bien. Allez Boubou. Et là franchement moi ce que j'ai envie de faire c'est ceci. Ceci. Et j'ai presque envie de prendre un rig avec comme ça. On va rep. Toi tu dégages. Toi tu dégages. Non. On va te garder en Dove Tail à l'arrière. Je pense que ça c'est ok comme ça. Il veut même pas réparer ok. Là on est Gucci, on est Gucci, on est Gucci. La grenade en vrai je pourrais l'utiliser. J'ai pas mal de balles de réserve. J'ai de quoi m'amuser. La question que je me pose c'est est-ce que je pars comme ça tu vois. Est-ce que je pars comme ça ou pas chat. Moi je pense qu'on peut les trouver en raid les items. Et donc on va pas partir avec. Par contre on va déjà remettre. Tac. Et là on va recevoir partie 2 qui m'en demande 2 je crois. Voilà. Voilà. Ici on avait survivre interchange c'est fait. Voilà le premier MP 133 ici. Et je crois que chez Jaeger. C'est ça. Il me faut ça. Task. Pour le BQ pour ça. Et alors le disque dur c'était pour. C'était pour ça. Ouais. Et alors il y avait un autre truc. Non tout le reste c'est bon. Le reste de toute façon je vais tout récupérer un peu pick block par ci par là. Et donc là. Moi je voulais des hum back. Pour pouvoir faire des. Des car kit quoi. Ça je pense que c'est bien. Et ça je pense que. Un car kit c'est bien aussi. Hum back de toute façon on a pas besoin d'autres. Voilà. Comme ça ça monte un petit peu mes traits de chez elle. Et deux clous pour un. Un hémostat c'est bien aussi hein. Mais là ce qu'il me faut absolument c'est la 2O6. Donc il me faut meds. Et là il est déjà en barter les meds. Ok. Franchement on retourne on fait la même. On a deux chargeurs en moins. Et on a un sac plus grand. Et moi je pense qu'on peut faire la même. Non non non. La killa n'est pas tuable. Avec euh. Avec une Saïga. Et 5 buckshot. Même pas c'est des. C'est des povelevas que j'ai. Ouais ça c'est des povelevas quoi. Vraiment. Pas tuable le petit killa. C'est cool qu'on ait déjà eu le premier gazane. Là ça peut avoir deux gazanes. Trois GPU. J'irais même pas looter le. Le reste du magasin je pense. J'extracte direct. Je pense que ça se tente. Je pense que tout droit ça se tente. Je vois personne. Mais moi il y a une cache ici. Genre quelque part là. Ou ici. Peut-être qu'elle a pas spawn. Et là il y a une ambulance. 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 On dirait notre copain. Allez. Deux de fun. Là je pense que le boss il est là. Les petits bruits que j'ai entendu. On aurait dit la rp4 qu'il a. Généralement il full auto comme un dégène. Mais je crois que là il a pas full auto. Parce que justement il y a pas beaucoup de monde. Et donc il a juste vu un pmc. Il l'a one tap et il a arrêté de tirer quoi. Alors que les joueurs comme ils savent un peu le jouer. Ils font attention. Mais ça c'est les bruits qu'il sent qu'il a quoi. Ça sent le killa. Chiou. J'ai jamais vraiment lu ce qu'il y avait écrit sur les graffitis. Allez. Ça il en faut 4 pour je sais plus quelle quête. Ça il en faut plein pour le hide out. Il a deux GPU bang bang l'un à côté de l'autre. On s'en fout. On s'en fout. Rien du tout. Le scam pur. Je crois que les broken ils m'intéressent pas. Et là maintenant les gaz analyzers s'il vous plaît. Mais c'est un truc de ouf. Non mais c'est un scam en fait. Incroyable. Ok. Ça c'est quand même grave. Ça fait deux fois que la fée du loot passe avant nous. Et prend tous les GPU. Le... Il y a un petit gobelin qui passe là. Et oui. Ça il en faut aussi quelques infos en in-raid pendant 10 000 ans. Mais j'en aurais peut-être besoin pour quelques crafts. Ça j'en ai besoin pour la flotte je crois. Ok. Deux feu les boites à outils. Rien du tout. Donc je serai attentif j'avance trop. Et on a envie d'aller voir par ici. Est-ce qu'il a pas l'air d'avoir un MP Ching Chong Lee ? Putain j'étais pas sûr que c'est lui. J'étais là. Le bruit venait de là et j'ai vu un gars là et j'ai été confus. C'est un 870. Je vais prendre ton MK. Direct. Et je me casse. Il peut aussi y avoir des gazanes là dedans. Dans les armoires et tout ici. C'est un Salewa. Et donc ici ce que je vais d'office garder sera ça, ça. En vrai tout ça je le garde. Ça je vais le consommer maintenant. La Elite. Je peux la garder pour après. Et les petits players ce sera le barter pour avoir les poches à outils là. Bien. Donc on a besoin sur Factory. Ça sera pour ce barter là. Je pense qu'il faut la petite rouge. De la SOST. J'utilise pas de M4 pour l'instant. Ça compte pas. Là en vrai je vais les prendre. Le moteur j'en ai besoin un petit peu. J'ai besoin de tout. Gphone mais c'est broken. Je crois qu'on en a besoin pour une quête. Et en vrai je me tente à jeter le moteur. Oh Morphine ça c'est big. On va essayer de pas l'utiliser. Ophthalmoscope c'est big aussi. On en a besoin au niveau 40. Je crois qu'on a déjà l'EDEX et l'Ophtalmo. Donc on s'en fout un petit peu. On en a besoin pour Medstation niveau 3 aussi. Ça c'est vraiment bien. On en a besoin pour Acquaintance. Donc là on a avancé sur la quête de Jäger. Ça je m'en fous. Ce sera pour un craft mais j'ai pas la place. Ça je crois que je m'en fous de tout. Pour un craft, pour un barter, pour un barter. Je sais pas quel barter mais comme j'ai tagué je vais faire confiance aux jélos du passé. Si je dis pas de bêtise. J'ai complètement chu. Mais là y'a un type là. Je vais quand même juste faire le plein de bonnes intentions. Parce que j'ai un chargeur vide et un chargeur à moitié plein si je dois reload. C'est un mode. La FTX c'est de la slug ça hein. La step à gauche. Il est là dedans. Il est là dedans. Oh c'est 33. Let's go. Ok on a récupéré assez de balles pour toute la journée. J'en ai besoin pour les pacas. En vrai les pacas je vais arrêter d'en prendre. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Oh oh oh. Not like this. Putain mon flingue il reste euh. Oh non non non. Not like this hein. C'est un peu trop moche j'en ai besoin mais c'est dans longtemps. Ok. Et là du coup c'est la chance d'avoir. mes derniers gazannes. J'en ai besoin dans longtemps. Non j'en ai besoin mais c'est dans longtemps et je m'en fous. Dans l'immédiat c'est pas une euh. C'est pas une urgence. Je reviendrai pour ça plus tard quoi. Par contre il faut que je stack un peu mieux mes balles. Il faut que je pense ça où j'en ai 5 et ça où j'en ai 9. Je crois qu'il loot le balle si c'était juste là. Je crois qu'il n'aura rien d'intéressant. Ok on part à gauche là et on se casse. Normalement on a pas de killa dans les environs. On l'avait entendu un peu loin. Il y a une carte graphique dans une supply crate arena. En moi c'est pas mal ça. Il faudrait que je mange une fois sur place. Je vais pas faire les ordi je vais directement aller faire la bouffe. J'ai pas vraiment besoin d'aller faire les ordi euh. Enfin je devrais pour les gpu mais c'est dans tellement longtemps farming que. On reviendra plus tard quoi. Et là j'ai pas assez de place pour la bouffe de toute façon. 5 slots on va mettre ça. Pourquoi il s'est arrêté de boire ? Je crois que c'est parce que j'ai loadé une cartouche. Ah il m'a juste thorax. Ok je l'ai vu je crois. J'ai pas envie de ça parce que ça c'est un couloir un peu de la mort. J'ai envie de la toquer par un endroit où. Salut toi. Où je peux rotate un peu quoi. Il est juste là. Qu'est-ce que j'écoute pas le gilou ? Pourquoi est-ce que je m'écoute pas ? Chat pourquoi est-ce que je m'écoute pas ? Pourquoi est-ce que je m'écoute pas quoi ? Je dis vraiment c'est un couloir de merde. Faut pas y aller. Tu seras enfermé. J'y vais. Je suis enfermé. Je meurs quoi. En plus lui là il a pris genre 3 headshots hein. Ça c'est un problème quoi. Il a vraiment pris 1000 headshots. Putain on a perdu la saiga modée quoi. On a perdu la saiga modée les gars. Ça c'est la merde. C'est vraiment la merde. King of cookies mais ouais. Non mais. Fuck. 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 Fuck, 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 fuck. Normalement on a de quoi jouer. On a perdu le trisip ça c'est relou. Mais en arme en bon état. Tu vois là j'ai un drum tu vois. Avec ça tu peux tirer beaucoup. Et t'as pas trop de problèmes. Mais avec 30 de durabilité. Ce qu'il me faut c'est une autre AK. Sur laquelle modder ça tu vois. Genre ça c'est déjà un peu mieux. Alors en fait c'est que tout ça va là dessus hein. Et celle-là est en meilleur état. Attends attends. Putain c'est la merde hein. C'est vraiment la merde. Ok. Qu'est-ce qu'on a en chargeur de 5.45 ? Il nous reste ça. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste en balle de 5.45 ? Putain quoi. FMJ US TPRS quoi. My bad. Genre juste my bad. Il est où le gun avec le drum là ? Là. Ok. Donc là moi ce que je veux. C'est. Toi je vais te mettre là. Parce que tu as une meilleure qualité. Toi je te mets là. Le GL Core. Tu vas là dessus. Toi tu peux aller là. Le Troy il est bien. Mais il me faut ouais. Une BT quoi. On va mettre la single BT ici. Et le problème c'est que. J'ai pas un. J'ai pas un bastion qui traîne hein c'est sûr. C'est un bastion ça ? Non. Oh là j'ai un bastion. Là j'ai ça. Là j'ai une shift. Ok ok. En vrai du coup. Toi tu peux dégager. Toi tu peux dégager. Là je mets le bastion. Ça je peux mettre. Mais la shift ne rentre pas. Parce que j'ai pas de. J'ai pas de rail là dessus quoi. Tu vois il faut qu'on aille chez mécanique. Et qu'on achète ça quoi. Attends c'est pas compatible ça ? Non c'est buggé c'est pas possible. Je vais prendre les deux. Un. Deux. Je suis sûr qu'il y en a un des deux qui est compatible. Ah ils avaient raison putain c'est pas compatible. C'est pas grave ça reste un bon achat. Mais du coup ça si je fais une ligne search. Et que là je. Garde les barter. Je n'ai pas de barter pour ces trucs là quoi. Ok. Genre ce qu'il me faut c'est ça quoi. Le Troy machin. Qui est locked. Au niveau 4 quoi. Ok. Donc niveau 40 je pourrais mettre une poignée là dessus quoi. Je crois que je vais me satisfaire de ça pour l'instant. Le problème c'est que. Le drum quand je vais le reload il va tomber par terre. Mais j'aime beaucoup le fait qu'on ait de la bt. J'aime beaucoup. Et là on va load. De la ps. On va load de la ps. Je vais mettre. La clé je rentre pas. C'est que le hanpec qui rentre quoi. C'est con ça. Et donc là ce que je dois mettre maintenant. Moi ce que je veux voir c'est. Ce que j'ai comme balle. Beaucoup de prs hein. On va prendre la pp de réserve quoi. Là on a quoi là dedans. Et de la ps. On va prendre ça. Et on a plus. On a plus. On va prendre un smarche quoi. Pour les heavy bleed au cas où. Et pour les heavy bleed on garde ça. Là on va repair. Ça c'est autorisé. Casque audio. On a plus de casque audio c'est fini. On a plus de casque audio. Et il faut qu'on se soigne. On va y aller au grizzly pour se soigner. Ça on les prendra pas en raid. Ok. Et idéalement j'aurais bien bouffé. Et bouffé on va le faire. Avec un. On va prendre du doodles quoi. On doit y retourner parce qu'il nous faut les gazanes de toute façon. Il nous faut gazanes plus truc donc on doit y retourner quoi. Il y a bien deux plaques là dedans. Il n'y a pas de plaque latérale. Mais je pense que j'aurai pas de plaque latérale ailleurs hein. Et ça va derrière un mur en fait. Après c'est celle là. Ok. On doit être hyper conservateur chat. On doit être hyper conservateur. Pas de casque audio. Pas de CMS. Un seul heavy bleed max. Et. Très chiant à reload. Donc voilà. Faut faire attention. Mais on a des bonnes balles dans le chargeur. On a pas de poignet. Pas de lampe. Donc attentif. Attentif. C'est liberté avec celui pupazor. Là on est côté Oli. On est côté Oli. On va déjà mettre le viseur en rouge. Ok. On va se mettre en. Full auto au cas où. Et on va mettre le laser. Lui il fait pas lampe je pense hein. Donc on va juste laisser le laser et voilà. J'aime bien quand même. Le fait de jouer en hardcore à Tarkov. Parce qu'on est tous dans la dash quoi. Et moi j'aimerais bien avoir. Des serveurs complets. PVP. Full normaux. Tu vois avec des joueurs. Mais hardcore. Ce serait tellement bien. Où tout le monde se balade avec des armes modées. Avec le cul quoi. Je trouve que pas de market et que des barters. C'est pas mal. Mais il faudrait du coup plus de. Plus de barter quoi. Si tout le monde joue comme ça. On peut avoir des gazans dans la toolbox. J'ai oublié maintenant. Ouais hein. Yo mate what's up. Gazan. GM count. Needs pas hein. Wires je ne need pas. Prozé. Ça je need. How are you doing Maple? How is life treating you today? Non. Wouah. Lag almighty quoi. Vraiment zéro FPS hein. Putain je suis écœuré. Je suis écœuré. Attends ça venait de derrière ou de devant? Ça venait de devant hein. J'ai pas bien Sund. Ça t'a pensé. Faut pas ça. Podait. Ça t'a pensé le tout. Je comprends pas où il est chat. Si je me prends une tatane et que je die cash avec ce kit, j'arrête youtube. C'est même pas sur moi qui tire en fait. Je suis saisi. Je suis stressé comme si c'était mon premier wipe chat. C'est mon premier wipe. C'est maintenant. Je découvre le jeu. Il y aura des objets buggés, je ne sais pas comment les récupérer. Mais c'est pas sur moi qui tire là. Le one tap. One tap celui-là. Single headshot one tap. J'ai plus de stam de bras. Chut, calmez-vous. Un petit moteur. Un petit moteur. Un petit moteur. Ça c'est qui là ? Non ! Il y a un filtre. C'était 100% qui là. Putain. Le problème avec Kila, c'est que si on le bute, c'est gamer. Avec de la BT, il y a moyen, tu vois. Putain, si on... Je ne peux pas risquer Kila, chat. Je ne peux pas risquer Kila. Mais oui, Kila, il y a du bon stuff. La top of the head, c'est 4-5 balles. Moi, je veux looter lui là. Si je clique, mon arme, elle va sur le... Je ne peux pas, chat, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si je perds ce kit, je veux dire, je n'ai pas de casque audio. J'ai une vieille armure T4 de merde. Je suis à la BT. Je ne peux pas full auto. Je ne peux juste pas full auto. Donc, je dois lui mettre 4-5 headshot. Pas dans la visière, mais dans le dessus du casque. C'est mort. Et je pense même qu'aller looter le PMC que j'ai tué, c'est un plan à la con. Genre, de tous les plans à la con qui ont été conçus depuis Jésus-Christ en passant par l'Empire Romain d'Occident, d'Orient, je ne sais pas quoi. Pourquoi j'entends qu'il a par là-bas maintenant ? J'ai shoot vers lui, pas sur lui. Mais il m'a regardé, on s'est fait face et j'ai vu les 3 lignes. C'est dans les stations d'esprit qu'on reconnaît les grands streamers. J'ai envie de le jouer, chat. Là, je suis en train d'hésiter. Je suis en train de tourner en rond parce que j'hésite. Les gars. Demandons au grand dieu du graffiti des toilettes. J'ai de la BT, ok ? La BT, c'est plus que 40 de peine, non ? Donc c'est juste, je dois lui mettre 3-4 headshot top of the head. Et ça passe. Mais c'est top of the head avec une arme qui ne vise pas bien. Et ces 3-4 headshot, c'est quand même pas évident. Sachant que lui, il doit faire brrp et je suis mort quoi. Il fait vraiment brrp et je suis dead. Alors je sais que je l'ai vu. Enfin, je me souviens où je l'ai vu. Mais il a pu rotate, donc je vais tout clear. Le vrai move, les gars. Le vrai move pour le tuer. C'est looter le PMC. Lui, là. Ok. Et une fois qu'il est looter, ramasser les 2 grenades qu'il a dans le cul. Lancer la grenade. Et pendant que qu'il a rotate, le tuer. Ça, c'est le move. Il n'y a pas de casque audio, Chad. Je n'ai jamais entendu ce PMC dans mon dos. Putain, on s'est fait tuer par un PMC random quoi. Mais pourquoi j'ai été vers ce qu'il a ? Pourquoi ? Oh non, c'était qu'il a. Mais il tirait. Il était surpris ce qu'il a là. Non mais qu'il a ma flanque. Qu'il a ma fait une libellule. IFB. Mais je me suis fait libelluler par qu'il a en fait. Je ne l'ai jamais entendu. J'ai été tellement patient. RPK suppress. Ah bah ouais, je veux bien. Madre mire. On a tout perdu, Chad. On a tout perdu. Résultat, on ne lui aura même pas tiré une seule. Par contre, on ne m'attendait pas à ce qu'il vienne dans mon dos. Dans mon dos, je ne m'attendais pas quoi. Putain. Ah là là. Un jour, vous vous rappelez, il y a un petit haïku là. Mieux vaut avoir 100% de rien du tout que 10% de quelque chose. Je crois que c'est ça. Je ne me trompe pas, c'est sur le chat. Qu'il a regardé l'échappé belge. Mais oui, il a flanque. Je ne l'ai pas entendu flanque. En fait, je me suis placé dans le... Les gars, les gars, les gars. Je me suis placé dans la petite réserve. Et j'ai tenu l'angle. Et il n'est jamais venu. Puis j'ai été dans les chiottes. Il n'est jamais venu, machin. Bah tu vois, j'ai fait beaucoup de flanque dans le bac. Je ne l'ai jamais entendu. Je ne l'ai jamais vu. Et je me dis, vas-y, je ne l'ai pas aggro. Il y a même... Fazzler qui a fait... C'est fou que tu ne l'aies pas aggro alors que tu l'as shooté. On a discuté pendant une heure du fait que je n'ai pas aggro qu'il a. Et puis bloup, je l'ai aggro quoi. Oh non, mais là, on n'a plus rien. On va devoir aller avec ça en raid. Chat. Oh non, la saïa non modée, toute pétée. On n'a plus de chargeur. Il nous reste genre un chargeur de 10 balles à mettre là-dedans. Un chargeur de 5 balles à mettre là-dedans. On en a deux ici. Zero de tout. Killa Strimac. Mais Killa Strimac de ouf ! Ok, en vrai, il nous reste ça. On a l'AKS là. On a de la C62. On a de la Echo. En vrai, on pourrait jouer à la Echo. Ou on a de la PP. C'est chaud, on a deux chargeurs quoi. On a deux chargeurs et 5 balles. Ou bien ici, on a quand même quelques chargeurs là. On a 120 ou 65. En vrai, on va jouer avec ça. On va jouer à la fucking VPO quoi. Dans laquelle on va essayer de mettre deux, trois trucs tu vois. On va essayer de modder ça comme ça là. Mais on n'a plus rien en chat. On n'a plus rien. On est tellement pauvres. Après, on a la M4 tu vois. Et la M4, on a les rails. On a ça. On a le NT4 qui passe. Je crois que le NT4, ils font un truc. On peut mettre un jailbreak et tout. On sait faire. On a des mods de M4 quoi. Nous sommes en possession de quoi modder une M4. Ceci existe. Putain, mais pourquoi on a été jouer le boss quoi ? Pourquoi je n'ai pas été chercher les deux ? Il me faut des crackers. Et il me faut du chocolat. Et il me faut de la viande. Un peu de protéines. Et juste, il me faut des conneries. Et j'ai été fait. Viens, on va looter le boss. On va avoir une armure T5. On sera bien et tout. Ouh là là. Putain quoi. Je ne l'entendais même pas courir derrière moi le mec. Oh non, chat. Ça mérite un auto-sort pour se sentir mieux ça. C'était l'épisode 7 du hardcore. Chat. C'était vraiment un bon épisode. On va laisser Gilbert récupérer un peu de ses émotions. Et quand on reviendra, quand on reviendra lundi, il aura soigné ses PV. Et il aura fait un choix parmi toutes ses armes de merde. A mon avis, on va aller avec le PM 1 dans chaque main, tu vois. Akimbo style. Mais ouais, là c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Là, je vais vous laisser ici pour l'épisode hardcore. C'était un fun épisode. Je me suis quand même bien amusé. On a bien rigolé. J'espère que l'épisode vous a plu. On s'attend pour l'épisode 8. Bien évidemment, n'oubliez pas au maximum de soutenir la chaîne via un abonnement. Twitch, tir 1, tir 2, tir 3 sur Twitch.tv, chersixonezil. Ou bien simplement en mettant un petit abonnement, un like, un subscribe, un follow, un commentaire, un pouce dans tous les sens sur les vidéos YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, dites-le moi. Si ça vous a pas plu, dites-le moi aussi. Il n'y a pas de souci. Et moi, je vous dis à bientôt les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.